... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labarie. Après 48 heures de suspense, le Niger connaît désormais son nouvel homme fort. Il s'agit du général Chani Abdraman, désormais président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Dans un message à la Nation livré ce matin sur la télévision nationale, le président du CNSP a motivé son action. Je vous propose de suivre le message du général Chani Abdraman, désormais nouvelle homme fort de notre pays. Déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nigériens, mes chers compatriotes, Le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la Septième République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Mes chers compatriotes, S'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire qu'il y a le discours politicien sur la situation sécuritaire, rélai par certains milieux politiques au niveau national et international, et qui voudraient que tout se passe bien et sous contrôle. Il y a cependant la dure réalité de l'insécurité au Niger, telle qu'elle est vécue par nos forces de défense et nos rabourieuses populations, avec son lot de morts, de déplacés, d'humiliation et de frustration. Les attaques mercurières et traumatisantes de Boso, Inates, Shinogoder, Anzuru, Bakorat, et d'autres encore, nous rappellent à suffisance dans notre chair et dans notre âme cette réalité au quotidien. Aussi, nous nous devons en toute humilité et en toute sincérité de poser les questions de savoir si la prise en charge actuelle de la question sécuritaire au Niger a permis de garantir notre sécurité, celle de nos familles, de nos villages et de notre pays. Et si nous pouvons continuer ainsi, avec la même approche, les mêmes acteurs et les mêmes résultats. Il appartient à nous tous, chaque Nigérienne et chaque Nigérien, de répondre en ayant à l'esprit sa propre survie et les seuls intérêts du Niger. Pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous répondons avec force par la négative. Non, l'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit de lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Non, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant de notre rôle de chef militaire, d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires de notre pays. Mes chers compatriotes, parlant d'incohérence et d'inefficacité, il faut véritablement s'interroger avec nous sur le sens et la portée d'une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire de plusieurs chefs terroristes sans garantie aucune dans le contexte qui est le nôtre. sur le sens et la portée du recrutement et du détournement à des fins politiciennes de plusieurs centaines d'éléments FDS en dehors du cadre militaire traditionnel et en les plaçant directement sous la seule autorité des politiques. Sur le sens et la portée de la décision d'un commandant en chef qui ordonne la libération des bandits lourdement armés pris sur un théâtre d'opérations militaires au seul motif qu'ils seraient ses alliés. Le sens et la portée de propos d'un commandant en chef des armées qui déclare devant le monde entier que ces soldats qui se battent au prix de leur vie sont moins forts et moins aguerris que les terroristes. Le sens et la portée d'une approche sécuritaire de lutte contre le terrorisme qui exclut toute véritable collaboration avec le Burkina Faso et le Mali alors même que nous partageons avec ces deux pays voisins la zone du Liptaquo-Gourma dans laquelle se concentre aujourd'hui l'essentiel des activités des groupes terroristes que nous combattons. Mes chers compatriotes de toute évidence les autorités de CHI se sont engagées dans une approche qui consiste à mettre en place une sorte de milice pour leurs propres intérêts. Toute chose, aucun patriote sincère ne saurait accepter. Mes chers compatriotes sur le plan économique et social l'amélioration de l'état actuel de nos finances publiques et du tissu économique de notre pays la situation de l'école nigérienne de la santé de nos populations la lutte contre le détournement des déniés publics la lutte contre l'impunité la corruption sous toutes ses formes le népotisme et les difficultés auxquelles font face les Nigériens au quotidien sont autant de défis face auxquels le gouvernement de CHI a montré ses limites. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes pour finir mon propos à l'endroit de nos populations je réitère l'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la sérénité, au calme, à la vigilance et à un sursaut patriotique. Pour qu'ensemble, à l'unisson, nous puissions rélever les défis sécuritaires, économiques, sociaux, évoqués plus haut. A l'endroit de la communauté internationale, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie réaffirme sa volonté de respecter tous les engagements internationaux souscrits par la République du Niger ainsi que des droits de l'homme. Aussi, je demande aux partenaires techniques et financiers amis du Niger d'appréhender la situation spécifique de notre pays pour lui apporter tous les soutiens nécessaires afin de lui permettre de rélever les défis s'y évoqués. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie par ma voix demande aux partenaires et amis du Niger en cette étape cruciale de la vie de notre pays de faire confiance à nos forces de défense et de sécurité garante de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de notre nation. En ces temps difficiles que traverse notre patrie, nous savons compter sur votre esprit de patriotisme pour que la nation nigérienne soit sauvegardée. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vive le Niger, je vous remercie. Ce qu'il faut retenir dans ce message à la nation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Tjani Abdraman, la prise de pouvoir par les militaires a été justifiée par la mauvaise gestion de l'association sécuritaire, notamment le commentaire est signé à Saint-Salé Moustapha. Il ressort du premier message à la nation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNASP, qui est la principale motivation de la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, reste la question sécuritaire. S'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire qu'il y a le discours politicien sur la situation sécuritaire relé par certains milieux politiques au niveau national et international et qui voudraient que tout se passe bien et sous contrôle. Aussi, nous nous devons en toute humilité et en toute sincérité de poser les questions de savoir si la prise en charge actuelle de la question sécuritaire au Niger a permis de garantir notre sécurité, celle de nos familles, de nos villages et de notre pays. Après plusieurs années de lutte contre le groupe armé non étatique sans résultat escompté par la population nigérienne, le CNASP n'entend plus cautionner cette situation. Non, l'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit de lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Non, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités. Justement, sur le plan sécuritaire, ces derniers jours ont été caractérisés par des attaques et des menaces de groupes arméno-étatiques dans la région de Telabéri notamment, ce qui a occasionné le mouvement massif de population de cette région. Il y a cependant la dure réalité de l'insécurité au Niger, telle qu'elle est vécue par nos forces de défense et nos laborieuses populations avec son lot de morts, de déplacés, d'humiliations et de frustrations. Les attaques mercurières et traumatisantes de Boso, Inates, Shinoboder, Anzuru, Bacorat et d'autres encore, nous rappellent à suffisance de notre chair et de notre âme cette réalité au quotidien. Selon la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Shah, plus de 23 000 personnes ont été recensées à la date du 22 juillet 2023. Toutes ces personnes ont fui leur village pour trouver refuge dans des endroits un peu plus sûrs de la région et même ici à Niamey. Un rencontre cet après-midi au palais de la présidence de la République entre les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et les secteurs généraux des ministères et autres structures de l'État. Une rencontre d'orientation pour la continuité des affaires administratives. Nous retrouvons Hassan Saleh Moustapha pour le résumé de cette rencontre. C'est la toute première rencontre initiée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP jusqu'à quelques heures après le message à la nation de son président. Le président du CNSP, le général Tjani Abdourahman et les autres membres du Conseil ont écouté attentivement les interventions des secrétaires généraux des ministères et des autres structures de l'État. Le président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie a tenu cet après-midi conformément au communiqué numéro 2 qui avait été adressé dans la marche et le fonctionnement de l'État. Les secrétaires généraux des ministères devraient continuer à assurer à expédier les services courants. Donc c'est la raison pour laquelle il a tenu personnellement à les rencontrer, à échanger avec eux, à voir ce qu'il y a comme préoccupation, à prendre les mesures qui s'imposent dans pas des circonstances pour que le travail ne s'arrête pas. Donc c'est une réunion dont la durée a été environ 2 heures de temps où on a eu le temps de faire le tour de toutes les questions pendantes qui sont là, qui sont les préoccupations, de façon à ce que la marche normale puisse être faite. Donc un message a été lancé, c'est qu'il faut que les gens reviennent au travail. Ils étaient tous présents, chacun a eu le temps de s'exprimer et d'exposer ses préoccupations. Donc à travers tout cela, des réponses appropriées ont été données pour que le service puisse se faire avec diligence. Les inquiétudes, c'est des ordres procédurales. Donc c'est des problèmes de signature, c'est peut-être les instances. Par exemple, il y a des activités telles que la reprise de l'épreuve du bac. Il y a des activités au niveau de la justice avec des auditeurs. Donc tout ça, c'est la marche normale d'un État. Nous n'allons pas... Le message aura été donné de ne pas arrêter ce processus, de bien le continuer. Tout ce qui doit être fait, se fera. Cette rencontre avec les secrétaires généraux du ministère et des autres structures de l'État est la première du genre. D'autres interviendront avec tout ça les autres couilles socioprofessionnelles du Niger. Il s'agit donc pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de faire le point de la situation et de donner des instructions dans le souci de permettre la poursuite des tâches administratives. Merci. Merci. et merci à vous qui nous suiviez présentement sur ce plateau en direct. Et comme vous le savez, le général Chani, il est né le 1er janvier 1964 à Tukouns. Tukouns, c'est dans la région qui est là, dans le département du Filingue. Après ses études et formations, notamment formation d'officiers à l'école nationale d'officiers d'actifs de Tchesse au Sénégal et l'a fréquenté aussi d'affaires au cours d'application à l'école d'application de l'infanterie de Montpellier. C'est en France, brevet national du secourisme à Montpellier, toujours en France. Il a suivi plusieurs cours d'état majeur aussi à Policoro, au Mali, de cours sur la sécurité internationale contre le terrorisme au College of International Security d'Affaires for Nets à Washington DC aux Etats-Unis. En formation civile, il faut préciser que le général Tchani a fréquenté le col de Tukouns, le col primaire de Tukouns. Il a fait son cycle secondaire au Collège d'enseignement général de Filingue et lycée Issa-Courambé de 1981 à 1982 et lycée KC de Néamé, toujours de 1982 à 1984. Enfin, il a fait son baccalauréat lauréat, donc, section série A, donc la philosophie et la section baccalauréat 1984. Sur le plan militaire, il faut préciser que le général Tchani a gravé les échelons des forces armées nigériennes. Il était d'abord soldat 2e classe en 1985, donc de 6e grade. Il a échelonné tous les grades des forces armées nigériennes jusqu'à son dernier grade, donc le grade du général de brigade qui a porté ce grade depuis le 11 janvier 2012. Il faut préciser que le général Tchani a occupé aussi plusieurs fonctions civiles comme militaires. Il était, entre autres, instructeur au centre de formation de Tandibia. Il a été chef de peloton à la 324e compagnie saharienne motorisée d'Ungurti, c'est dans la région d'Iffa. Il a aussi été officier adjoint à la 325e compagnie saharienne motorisée toujours à Ungurti. Il a occupé, bref, tous les postes aussi au sein des différentes unités de forces armées nigériennes. En expérience professionnelle, il faut préciser que le général Tchani Abdelhaman a été commandant de bataillon dans le cadre de la mission de la CEDEAO en République de la côte d'Ivoire. Il a été donc commandant de bataillon dans le cadre de l'opération de la coopération en République de la côte d'Ivoire, toujours dans le cadre de la mission de l'ONISI. Observateur militaire dans le cadre de la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo. Monique a été aussi officier de liaison dans le cadre de la mission des Nations Unies au Darfur, au Soudan. Il faut préciser que le commandant le général Tchani qui préside actuellement le conseil national pour la sauvegarde de la patrie a aussi reçu plusieurs décorations notamment chevalet de l'ordre national, officier de l'ordre national, commandant de l'ordre national des médailles des Nations Unies, médailles aussi des Nations Unies au Darfur, un RDC, un RCI et médailles d'or de la défense nationale de la France en 2004. Il faut préciser jusqu'à ces événements du mercredi dernier, le général Tchani Abduraman occupait donc le poste du commandant de la garde présidentielle de Tantiquiri. Merci Hassan Saleh pour ce portrait sur le général de brigade Tchani Abduraman. Désormais, une nouvelle amphore de notre pays. Cette prise de pouvoir par la force de notre pays a provoqué une vague de réaction au plan national et international au chapitre des déclarations de soutien à la jeune pouvoir. notons celle du cadre de consultation pour la lutte démocratique CCLD de Niger, de Bouniger. Anas Jibrilat, il est coordinateur de Niger, de Bouniger. Nos forces de défense et de sécurité sont arrivées à réhabiliter notre État qui est en train d'agoniser. L'État qui a cessé de sécuriser sa population grâce à un groupe plus qu'il d'individus. nous félicitons cette armée et nous lui témoignons toute notre disponibilité et le fait que nous sommes derrière eux à les accompagner pour la restauration de la dignité et la souveraineté de notre peuple. Et nous tenons à remercier suite à la manifestation spontanée de ce matin le peuple nizénien, particulièrement les habitants de la ville de Niamé, et les autres régions qui sont sorties du fait qu'il y a eu une très faute manifestation malgré la pluie. Et nous rappelons également à la France et à l'armée française qu'ils arrêtent leur ingérence dans les activités internes du Niger. Le CSRD ce matin a constaté un communiqué de l'armée nigérienne affirmant que la France a violé le communiqué numéro 3 de l'armée nigérienne qui demandait la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Il se trouve qu'un avion français atterrit à l'aéroport à 6h30 minutes l'armée a alerté. Nous tenons à rappeler à la France que si elle continue son ingérence qu'elle s'assume de ce qui adviendra. Autre réaction qui a été rendue publique hier c'est celle du mouvement M62 une déclaration dans laquelle le mouvement M62 a demandé la libération de leurs camarades Aboulaye Seydou et a apporté par la même occasion leur soutien au CNSP et la récréation élue par le coordonnateur par l'intérim du M62 M. Sanoussi Mahmoud on l'écoute. Demande la libération immédiate et sans condition de son coordonnateur national les camarades Aboulaye Seydou injustement détenu à la prison de haute sécurité de Kolo pour ses opinions ainsi que celle de tous les prisonniers politiques injustement arrêtés exige le départ immédiat et sans condition des forces militaires françaises du territoire nigérien et le met en garde contre toute ingérence dans les affaires intérieures de notre pays demande à l'état du Niger d'aller rapidement vers une coopération militaire et une synergie d'action avec le Mali et le Burkina Faso pour une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens dans la zone des trois frontières Demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP de prendre des mesures urgentes d'assainissement dans tous les domaines de la République ainsi que les ressources publiques détournées soient restituées au trésor public et affectées au secteur public prioritaire Demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de veiller au respect strict des droits humains et des libertés de personnalité politiques qu'ils détiennent ainsi que ceux de leur famille condamnent avec force les actes de vandalisme commis sur des biens privés des citoyens et l'usage d'armes à feu contre des manifestants restent fidèles à toutes ces revendications notamment les départs immédiats des forces étrangères militaires françaises la réduction du prix de l'litre du gasoil la lutte contre la chéreté de la vie la mauvaise gouvernance la corruption la lutte contre l'injustice engage toutes les coordinations régionales à se préparer et à organiser efficacement la commémoration de l'an 1 du mouvement M62 qui aura lieu le 3 août 2023 Inch'Allah lance un appel patriotique aux Nigériennes et aux Nigériens hommes femmes jeunes de toutes les couches sociales de prendre part à la marche pacifique suivie du meeting populaire qu'organisera le M62 le dimanche 30 juillet 2023 de la place Tomo à la place de concertation à partir de 8h30 afin de présenter un mémorandum citoyen aux responsables du CNSP pour une véritable sauvegarde de la patrie une restauration effective de la dignité du peuple nigérien et de la défense de la souveraineté nationale en pareille circonstance nous devons toutes et tous rester dévoues pour le respect de la souveraineté de notre pays et de la dignité de son peuple à l'instar de peuples africains libres et engagés autre déclaration de soutien au conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP qui émane cette fois-ci de la diaspora il s'agit du premier responsable du front d'action pour un Niger nouveau FAN Niger Kamkanka qui apporte son soutien indéfectible au CNSP Ismaël Mourouide il est le président du FAN Niger Kamkanka depuis le 26 juillet 2023 l'armée nigérienne a pris sa responsabilité pour mettre fin au régime de la 7ème république au regard de cet événement le front d'action pour un Niger nouveau FAN Niger Kamkanka prend acte de cette décision sanitaire de nos FDS au profit du peuple nigérien un peuple meurtri d'insécurité d'injustice de pauvreté et d'oppression arbitraire FAN Niger Kamkanka invite tous les citoyens nigériens à soutenir notre armée dans sa mission de restauration de la sécurité et de la démocratie j'exhauste tous les responsables de la transition de faire du Niger un pays souverain je profite pour attirer l'attention des bases étrangères colonialistes présentes au Niger de ne pas se mêler des affaires internes du Niger cette décision n'appartient qu'au peuple nigérien ni à vous ni à votre CDAO je lance également un appel à tous les Nigériens à rester sereins et respectueux de son prochain et laissons la justice faire son travail et nous sommes nous pour soutenir notre armée et nous sommes nous pour sauver le Niger je vous remercie le dernier aspect de cette édition d'information à l'occasion du jour d'Achura la rédaction de la télévision la bar a rendu attendu plutôt son micro à un prédicateur de la place à l'effet de déterminer quelle est l'origine et quelle est son importance Oussaz Halidou Yahya parce que c'est de lui qu'il s'agit vous allez écouter à demander aux fidèles musulmans de prier pour la paix et la stabilité pour notre pays notre très cher pays le Niger on l'écoute aujourd'hui nous sommes le 10 du mois de Muharram donc le premier mois du calendrier égirien et c'était le 10 de ce mois que dans la chaîne de la révélation que les prophètes ont eu donc qu'on retient la victoire cette date a constitué la victoire de Moussa sur Pharaon donc une journée importante que le prophète Mohamed a trouvé les juifs en train de gêner après l'égir donc de la Mecca à Médine il leur a demandé l'essence de leur gêne ils ont répondu que l'objectif c'est de commémorer la victoire de Moussa sur Pharaon et le prophète Mouma a réitéré que nous sommes mieux placés pour gêner cette journée c'est ainsi que le prophète Mouma a demandé aux fidèles de gêner et avait même projeté de gêner le 9 Muharram de l'année prochaine au cas où il serait vivant c'est ainsi que cela constitue une sonnette pour nous donc de gêner la journée du 10 et voir le 9 et pour même marquer la différence avec l'autre communauté de gêner le 11 de Mouma c'est un gêne très important surtout pendant ce mois qui constitue l'un des 4 meilleurs mois du calendrier égérien mais aussi un mois de gêne au cours duquel le gêne le plus important après le gêne de celui ramadan c'est celui du mois de Mouma c'est le prophète Mouma qui l'a dit le meilleur gêne après le gêne du mois de ramadan c'est celui du mois d'Allah Mouma donc c'est important de gêner parce qu'il a dit aussi celui qui gêne cette journée de 10 Mouma qui constitue un jour aura la rémission des péchés d'une année passée c'est l'occasion de gêner de multiplier les récompenses parce que tout le lendemain l'André et Allah a fixé les dates des jours des décades au cours desquelles on peut amasser des récompenses en adorant Allah c'est le plus et ça a coïncidé et aussi avec un événement particulier que nous connaissons c'est l'occasion pour les citoyens de multiplier le gêne mais aussi surtout qu'il constitue un gêne surrogatoire mais surtout de multiplier les invocations Allah a dit parfois vous aimez quelque chose ce n'est pas un bien pour vous parfois vous détestez quelque chose c'est ça qui constitue un bien pour vous Allah connaît vous vous ne savez pas et le prophète a dit de surcroît Allah a dit de surcroît le croyant à deux armes redoutables la patience et les invocations Madame c'est le point final de cette édition d'information merci à vous de l'avoir suivi bon début de week-end à tous bonsoir merci à vous Sous-titrage ST' 501